On n'est pas obligé d'être forcément maraîcher, on peut aussi être acteur néo-paysan, néo-paysanne sur un territoire rural en s'orientant vers l'autonomie de sa famille et avec la même logique de préserver la biodiversité, même l'augmenter, replanter des haies, des variétés anciennes, réapprendre à cuisiner, à transformer, à conserver les produits et être vigilant ou bien être animal, toutes ces choses, ces valeurs et qui je trouve sont extrêmement intéressantes pour un enfant qui grandit, de pouvoir assister à ça et voilà, je ne retournerai pas en arrière, je ne retournerai pas en ville. Cette vie-là que j'ai embrassée depuis dix ans me remplit énormément. Cette autonomie déjà c'est la satisfaction personnelle de se dire, je suis capable par moi-même de me sustenter, de répondre à mes besoins primaires qui sont quand même l'alimentation, c'est super important, même se soigner, parce qu'ici là on plante beaucoup d'aromatiques, donc c'est une pharmacopée à disposition dès qu'on a un petit rhume, un petit bobo, quelque chose, on sait comment utiliser la nature pour se soigner. Donc se nourrir, j'ai envie de dire aussi se nourrir l'âme, parce qu'au-delà de la fonction nourricière basique, il y a aussi l'acte, l'acte qui fait qu'on est avec les mains, on est dans le faire, on est dans l'observation, on suit les saisons, et ça c'est un côté un peu magique. Moi ça fait dix ans que je fais pousser des choses, et ça fait dix ans que je m'émerveille de voir quand ça marche, quand ça fleurit, quand il y a le fruit qui arrive, la beauté de la récolte, du geste de la récolte, et la satisfaction de rentrer avec un panier rempli de ce qu'on a participé à faire pousser. Parce qu'en fait c'est tout ça, c'est une association avec la nature et le vivant, et c'est ça aussi qui est super riche, et qui nourrit la résilience. Parce que cette année par exemple, avec tout ce qu'on a vécu comme catastrophe climatique, on a énormément de récoltes qui n'ont pas donné, on a eu beaucoup d'échecs. Et ça nous apprend en fait à quel point on est fragile, à quel point l'alimentation c'est central, c'est politique. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait si collectivement on n'arrive plus à se nourrir ? Qu'est-ce qui va se passer après ? Et donc cette notion d'autonomie, elle est aussi très politique, et c'est pour ça que je ne fais pas qu'un jardin. J'ai à cœur de transmettre à ceux qui voudraient en faire aussi, et de sensibiliser au local, sur mon territoire, à cette question. Avec le Covid, avec le confinement, on a commencé à sentir un peu ce que ça pouvait être, en fait un rayon qui se vide. Mais nous, on est de la génération qui n'avons pas vécu de guerre, donc c'est quelque chose qui n'exprime rien encore chez nous. Mais moi, je l'ai déjà bien ancré depuis une dizaine d'années, qu'on n'est pas là où on devrait être en tant qu'acteur de notre propre destin, et la relocalisation est super importante. Donc politiquement, sensibiliser les personnes, les institutions locales à ce thème, je trouve que c'est essentiel. Et d'ailleurs, c'est dans la dernière partie de notre livre, après avoir expliqué comment produire, comment élever, comment transformer, c'est aussi comment être acteur au local sur ces questions alimentaires. La souveraineté alimentaire, c'est collectif, c'est un sujet collectif, et c'est un sujet primordial. Ça ne suffira jamais, on ne pourra jamais se suffire à soi-même réellement, c'est une utopie. On a besoin des autres. Et en plus, quand on sait qu'à plusieurs, on va plus loin, ça a encore plus de sens, en fait, de se dire, voilà, on n'est pas seul à vivre cette expérience-là, il y en a d'autres qui le vivent. On peut s'entraider et être encore plus fort et plus pertinent dans notre résilience, dans notre souveraineté alimentaire. Et donc, je ne peux qu'inviter, en fait, à passer cette étape de l'autarcie qui est un phénomène normal. Et je pense qu'au départ, se concentrer sur déjà nous, ce qu'on va faire chez nous, c'est super important. Mais de tout de suite ouvrir à la collaboration, à l'entraide, à l'écoute, aux liens sur son territoire, en fait, avec les autres acteurs, qui ne sont peut-être pas au même niveau de compréhension des choses ou d'envie d'action, mais qui ont tous des choses à apporter. Ça me fait penser qu'on peut parfois se dire, je n'ai rien à échanger avec l'agriculteur d'à côté parce qu'il utilise des produits chimiques, parce que tout ce qu'on parle de permaculture, agroécologie, ça ne lui dit rien. Mais en fait, je pense qu'on a tort, parce que ce sont des gens qui sont du pays, qui connaissent très bien leur terre, qui ont un recul de 40, 50, 60 ans, et qui peuvent nous apprendre déjà sur l'histoire de notre territoire énormément de choses qui sont intéressantes pour comprendre qu'est-ce qui pousse bien ici, les variétés qu'il y avait avant, les savoir-faire qui ont été perdus. Tout ça, c'est super riche et justement, il faut savoir créer des ponts avec des personnes qui sont parfois, peuvent sembler éloignées de nos valeurs, mais qui en plus seront ravies d'avoir des échanges de personnes de l'extérieur. Moi, c'est ce que j'ai senti ici en Basse-Normandie, ce n'est peut-être pas le cas partout, mais ici, les gens sont très ouverts à la différence, en fait. Ils sont curieux, sans jugement, et quand on n'arrive pas sur ses grands chevaux en disant « moi, j'ai compris, toi, tu ne sais rien », ça se passe très bien. Et la meilleure façon, en plus, de faire passer un message, ici, quand on est de la terre, j'ai envie de dire, c'est par les actes. Et donc de nous voir travailler, il y a un grand respect, en fait, pour le travail. Donc à partir du moment où on nous voit faire, et pas seulement parler, ça leur parle à eux. Donc on n'est pas tous faits pour devenir maraîchers, producteurs pour les autres. C'est un métier qu'il faut vraiment respecter, parce que ça demande énormément, et il faut vraiment soutenir ceux qui y sont. Parce que là, en plus, cette année, quand on a eu une catastrophe sur les pommes de terre, ou sur les tomates, qui sont des chiffres d'affaires très importants, vu le peu de marge qu'on a en fin d'année, ça peut faire capoter un projet agricole. Donc surtout, il faut soutenir les maraîchers. Et donc, pour tous les autres qui ne se sentent pas de forcément aller dans ces métiers à risque, mais c'est des métiers passion, mais c'est quand même des métiers qui demandent beaucoup, physiquement, il faut aussi être capable physiquement de le tenir. Déjà, développer son autonomie, ça permet de comprendre les problématiques des maraîchers, voir un peu comment le vivant peut être capricieux et exigeant, et puis s'enrichir de ce que je disais tout à l'heure, du fer, de la satisfaction d'arriver à quelque chose d'assez... C'est quelque chose qui doit être enfoui en nous très profondément. C'est comment on arrive à subvenir à nos propres besoins alimentaires. Ça doit être le premier bagage dans la vie, en fait, qu'on doit nous enseigner. Mais c'est quelque chose, comme on a été élevés hors sol, qui est complètement mis à la marge. Et donc, à travers cet ouvrage, et cette différence que je fais entre la micro-ferme productrice et la micro-ferme familiale, c'est dire, voilà, on peut aussi déjà faire ça. C'est-à-dire aller à la campagne, développer un projet d'autonomie, continuer son travail à côté, c'est faisable. On ne peut faire que quelques heures dans le jardin, et après, être en travail, ou faire d'autres activités en ruralité. Il y a plein de choses à développer. Et déjà, on sera un acteur très important pour soi, satisfaction personnelle, et aussi pour les autres. Parce que là, on rentre dans une possibilité d'échange sur son territoire, d'interaction, de faire visiter son jardin. Et puis, enseigner à ses enfants, en fait, quelque chose de primordial, c'est comment se nourrir, quoi. Vous avez aimé cette vidéo ? Likez, abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada